La première sorte, c'est ce que nous avons déjà au tableau. Je le reprends ici, notre premier angle que nous allons étudier aujourd'hui. Les amis, je trace le premier, ce que nous avons appelé l'angle droit. Je protégerai l'angle droit. Kinti, comment s'appelle le premier angle? Très bien Kinti, l'angle droit. Chibangu répète, l'angle droit. Ma fille, l'angle droit. Diana, l'angle droit. Kinti, l'angle droit. Toute la classe, l'angle droit. Très bien. Ça, c'était le premier. J'avais dit que nous allons étudier avec vous trois sortes d'angles. Le premier, là, il s'appelle l'anglais droit. Nous passons au deuxième. Le deuxième, là, lui aussi a un nom. Il s'appelle l'anglais aigu. Monsé répète, l'anglais aigu. Cachez-moi. L'anglais aigu. Kinti, l'anglais aigu. Tout le monde. L'anglais aigu. Très bien. Comme nous avons déjà cité deux sortes, les amis, regardez très bien. les deux angles qui sont au tableau. Voyez-vous la différence entre les deux? Moi, je vois que les deux sont différents. Le deuxième, c'est-à-dire l'anglais aigu, il est plus petit que l'anglais droit. Soit je peux dire que l'anglais droit est plus grand que l'anglais aigu. La différence entre les deux est que l'anglais aigu est plus petit que l'anglais droit. L'anglais droit est plus grand que l'anglais aigu. Et n'oubliez pas que j'avais dit qu'on va étudier trois sortes d'angles avec vous aujourd'hui. Comme j'ai déjà tracé deux angles au tableau, ça reste un que nous allons tracer encore au tableau. Suivez attentivement. L'anglais droit est plus grand que l'anglais d'anglais 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 d'anglais. Le troisième anglais là au tableau, je le coloris. Lui aussi a un nom. Il s'appelle L'anglais obtu. Toute la classe, L'anglais obtu. L'anglais obtu. L'anglais obtu. Très bien les amis, j'avais dit que l'anglais droit est plus grand que l'anglais aigu. Et le troisième angle que je viens de tracer est plus grand que les deux premiers qui sont là, que vous voyez. C'est-à-dire qu'il est plus grand que l'anglais obtu. Il est plus grand que l'anglais droit. Il est aussi plus grand que l'anglais aigu. Celui n'est plus grand de tous les angles qui sont au tableau. J'espère que vous avez très bien compris. Je vérifie si vous avez retenu le nom. Le premier s'appelle comment? Kangeneti. Très bien Kangeneti. L'anglais droit. Twice. Le deuxième angle vu s'appelle comment? Très bien twice. L'anglais aigu. Le troisième angle vu s'appelle comment? Très bien. Le troisième angle vu s'appelle l'anglais obtu. Et entre les trois angles vu aujourd'hui, lequel est plus grand que les autres? Chibangu. Très bien Chibangu. C'est l'anglais obtu qui est plus grand que les trois angles, que les deux angles qui sont là. Et lequel est plus petit que les autres? C'est l'anglais aigu qui est plus petit que les autres. Et très bien les amis, vous êtes vraiment intelligents. Je suis fier de vous. Attention les amis. Pour tracer ces trois angles au tableau, je me suis servi d'une équerre. C'est-à-dire que vous aussi à la maison, quand vous allez tracer les angles dans vos cahiers, vous allez vous servir d'elle. Elle vous permettra de très bien tracer les angles comme Madame Hédite a très bien tracé au tableau. C'est compris? C'est compris? Ce n'est pas ce qui dit, chers amis. J'avais dit que, à la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable d'identifier ou reconnaître les angles, de citer des sortes d'angles et enfin de tracer les angles. Chacun de vous, maintenant, va tracer les différents angles de vue avec vous aujourd'hui. Au tableau d'abord, puis dans les cahiers. Mais avant d'y arriver, pour savoir, pour très bien vérifier si vous avez très bien retenu, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, je vais vous donner un autre exercice. C'est juste un petit exercice pour vérifier si c'est bien compris. Si vous avez très bien méprisé des différents sortes d'angles de vue aujourd'hui. Akka passe au tableau en tout l'anglais égule. Très bien, Akka, je suis fier de toi. Ça montre que tu as très bien compris c'est quoi un anglais égule. Akka passe au tableau, supprime l'anglais droit. Très bien, Akka, 10 000 sur 10 000. Je suis fier de toi. C'est ça l'anglais droit. Moins d'eau passe devant. Coloris l'anglais au-dessus. Très bien, mon ami, je suis fier de toi. Les amis, je suis très fier de vous tous, parce que vous êtes vraiment intelligents. Je crois que j'ai raison de vous appeler les meilleurs élèves de la RDC. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Chacun de vous, dans les cas et les TGI, va tracer les différentes sortes d'anglais vus avec vous aujourd'hui en classe. Je vous aime et je vous embrasse.